Je me voyais sur le bord du précipice sur lequel j'aurais pu laisser tomber le français pour toujours. Ils se sont dessous dans le paysage, mais tout partout, ils sont encore là. Quand il y a une personne qui parle un mot en français, la bataille n'est pas finie. Jusqu'au début des années 1900, c'est presque la moitié de la province qui s'est vidée pour partir vivre aux États-Unis. Mon village s'appelle La Fontaine, mais on l'appelait tout le temps L.A., alors je me sens un peu chez nous ici. C'est bon. Merci.